alors voilà bonjour madame Vangeneau je vais regarder un petit un petit film alors je vais prendre au hasard celui de 3 minutes 38 comment se passe vraiment un don du sang savez vous que lorsque vous donnez votre sang vous contribuer à sauver les vies mais le don du sang est ce que ça fait mal voilà 90 qu'a vu il y a 11 ans je vais regarder ça vous avez vu cette maison il y a la pub avant bonjour savez vous que quand vous donnez votre sang en france c'est forcément pour sauver une vie et oui ici la transfusion sanguine de confort n'existe pas lorsqu'un médecin demande une transfusion sanguine c'est forcément que le pronostic vital du patient est en danger alors ça vaut vraiment la peine de donner son sang oui n'empêche que ça fait peur quand même est ce que c'est dangereux est ce que ça fait mal combien de sang on nous prend et qui peut donner son sang pour le savoir le plus simple vous allez essayer mais avec moi je vous montre couragez bonjour je voudrais donner mon sang bienvenue vous avez déjà donné non jamais j'aurais besoin d'un justificatif d'identité s'il vous plaît merci mais quand je vous inscris pour vérifier ensemble d'autres entités si vous voulez gagner les consignes vous avez un questionnaire médical à remplir c'est très important c'est avant de prendre un médecin c'est absolument anonyme puisque le médecin est tenu par le secret médical ce sont des questions qui ont trait à votre passé médical à vos problèmes de santé éventuels actuellement les traitements que vous prenez et vos habitudes de vie d'une façon générale le don de sang du le don du sang ne va pas vous nuire d'avoir vous d'honneur mais il n'y aura pas non plus aux malades qui recevra votre sang il y a plein de contraindications médicales certaines pathologiques et certains thérapeutiques permettent le don pas d'autres tout ça ça va servir pour les analyses tout ça c'est pour les analyses et ensuite on va ticoter les poches on se retrouve une anomalie au niveau des analyses vous recevez un courrier après le don si vous n'avez pas de courrier c'est que tout va bien et que le sang a été touché la tête ne tourne pas tout va bien ? non peut-être tomber dans les jambes la tête alors après le don vous allez rester dix minutes sous surveillance à la restauration il faut bien s'hydrater c'est la chose la plus importante de bien boire après le don et surtout ne pas faire de ce temps pas d'effondre voilà monsieur si vous voulez un café à peu de l'eau merci beaucoup franchement donnez son sang on est au petit soin pour vous on s'occupe bien de vous ça prend allez on vous voulez un petit peu moins de mille heures en comptant l'arrivée les formulaires la réunion avec le médecin la transfusion en émène qui dure en soit 8 et 10 minutes en fait on se repose un peu si on vient à l'heure du déjeuner on peut déjeuner on très plat dessert le matin un bien très bon pied déjeuner et on sauve des vies demandez de pouces ok oui alors voilà j'ai regardé ce petit ce petit documentaire et ouais bah c'est pas voilà c'est bien c'est bien ce que je disais c'est ce que je vous disais c'est vraiment par rapport par rapport à une prise de soin normale c'est un peu plus long alors j'ai entendu des petits trucs qui m'ont un petit peu affolé un petit peu alerté notamment les fourmillements la dame posait la question s'il avait un petit peu de mal à la tête ou je ne sais quoi et le gars il avait des fourmillements en fait dans les jambes ça fait penser un petit peu à ce que j'ai ressenti à l'IRM donc ça peut être un peu effrayant de savoir qu'il peut y avoir des petits signes comme ça qui arrivent et surtout de savoir que on ne peut pas forcément arrêter le truc comme ça si un petit problème physique ou un petit problème de malaise par rapport à la peur qu'on peut avoir c'est un petit peu ce qui m'inquiète après ce qui peut m'inquiéter aussi c'est d'avoir des gens qui donnent aussi leur sang autour de moi c'est à dire d'autres personnes donc ça peut m'affoler dans le sens où je vais je ne vais pas vouloir trop discuter de ce que j'ai peur donc ça peut m'affoler aussi on avait parlé aussi des nutriments par rapport à l'alimentation et l'apport d'énergie qu'il faut pour pouvoir être dans une bonne condition et aussi la perte d'énergie après le don du sang même si là le gars il n'avait pas l'air d'être très très fatigué 8 à 10 minutes ça paraît quand même assez long que le sang coule pendant 8 minutes, 10 minutes ça paraît très très long alors c'est vrai que là je ne peux pas me rendre compte vraiment parce que c'est un travail qui sera long et difficile mais ça paraît surréaliste de pouvoir réussir ça bon j'étais un petit peu dans le même cas de figure avec le dextro quand on a travaillé le dextro là on voit que c'est un stade au dessus un peu plus un stade au dessus puisque c'est vrai que là il n'y a pas de il n'y a pas de peur irraisonnée en fait c'est bien dans le bras c'est bien fait comme je pense et la seule pression qu'il y a c'est vraiment la perte d'énergie et l'utilisation d'énergie pour faire ça et aussi les petits signes qu'il peut y avoir autour et aussi le fait voilà vous arrivez vous dites je fais un don du sang tout ça c'est un peu ça met un petit peu de pression voilà donc on va reparler de ça alors je vais vous envoyer le lien de ce que j'ai regardé et voilà le débrief en vidéo de ma part pour le premier coup j'essaierai de le regarder celui-ci j'essaierai d'en regarder d'autres et si vous m'en envoyez c'est pas de refus voilà allez merci merci Merci.